Ouais, c'est final, Losers Finals! Losers Finals! Let's go! Un 3-5 entre... Oh! C'est pas une super bonne map pour l'Ethelmac, ça, au moins. Oh non? Non non non. Plus qu'il y a de plateformes, moins que c'est bien. Comme présentement, j'irais pas le truc, mais bon, parce qu'ils nous entendent, mais non, plus qu'il y a de plaquettes, moins que c'est bien pour l'Ethelmac. Parce que, disons, il attaque pis il atterrit en take chase situation sur une plaquette. C'est probablement après ça, il va falloir qu'il retourne à terre, pis avoir l'avantage du milieu du stage, mais... à cause de ça, il est obligé d'aller dans les heures, pis il tombe F-tier. Chirby mealy-tier, à ce point-là. Le kill punch. Comme là, présentement, il a pas voulu atterrir sur la plaquette le kill punch. Oh, ça aurait pu être le kill punch, je pense. Je connais pas trop le... Et voilà. D'après moi, il voulait garder le kill punch plus tard, mais... Ça n'a vraiment pas été évident avec toutes les oeufs. Pis il réussit par air à finir, c'est quand même surprenant. Oh! Ouh! Ouh! Les deux avec leur shield, qui est vraiment mal en point. Pas de shield durant... Jusqu'à environ présentement. Oh my god, ça fait mal. Ah ouais. Ah, ça fait mal ses smash, là. Ouais, c'est vraiment dur à gérer. Il faut que tu saches shield et punish comme qu'ils viennent faire là. C'est vraiment un bon choix qu'il a fait. Sauf que le problème, c'est que si la punie... Si à chaque fois qu'il est puni, c'est juste avec un jab, ça va être dur à... Ça va être dur à gagner comme ça. Juste à coup de shield and grab. Euh... And grab and jab. Mais le hopper qui réussit à tuer. C'était une très bonne manière de revenir on stage. Un neutral. Les deux ont peur... Ouh! Un trade entre le neutral B et le 4-teal. C'était quand même drôle. C'est normal qu'un mec commence à jouer plus défensif. Un smash, il pourrait mourir. Ouais, c'est vrai. Et... En parlant de smash... Oh! Un D.I. Yoshi, il n'est pas si léger qu'on pense. Ah non. Ah! Le tilt. Euh... Je dis le jab. Non, non, c'était le 4-teal. Ah, c'était un 4-teal? Ouais, ouais. Le jab. Le 4-teal, c'est deux points comme ça. Ça tue environ dans ce pourcentage-là. Je dirais peut-être 10-20% de moins. Et puis ça aurait pas tué avec un bon D.I. sur Yoshi et sur Balofin. Donc l'avantage qu'il va à TG World Play, c'est vrai, il faut qu'on le rajoute sur le score. Et voilà. Game & Watch comme un contre-choix. Je veux voir les deux smash qui se fessent dessus. Non mais Game & Watch... Up smash, up smash, puis l'autre avec un 4 smash. Je veux voir ça. Ça va faire que... Je me demande que les deux vont rack up pourcentage puis ils vont pas bouger. Ben... T'sais, je me dis... Ah, c'est risqué là Game & Watch parce que... Deux smash se rip, là. Game & Watch est vraiment flottier. Ouais, mais il y a des bons follow-up dans les airs. Il faut... J'ai hâte de voir ça. C'est un des seuls personnages qui peut répondre à Little Mac avec un smash. L'autre, là, c'est un autre Little Mac. T'sais... Mais non, c'est pas trop... Ouais, ben... J'aurais hâte de garder Yoshi. Ouais, Yoshi a tellement un bon edgeguard avec les off, là. Ça fait vraiment mal. Puis c'est tellement safe, là. Ouais, exact. Ouais, 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 ça fait vraiment mal à Little Mac. Mais présentement, c'est Yvan. Et comme que je parlais, un bon juggle dans les airs de la part... Oh, et voilà, le smash, comme tu disais. Qui ramène tout le pourcentage comme qu'il fallait. Les follow-up qui se refait. Le hop-air. Qui l'oblige à rester dans les airs le plus longtemps possible. Oh, un autre smash. Pas d'edgeguard. Pas d'edgeguard. Non, non, on peut pas... C'est toujours d'edgeguard avec le tarmac, là. Je le comprends de faire le... Le saffler de rien faire. T'attends comment qu'il va se relever plus tôt du ledge. Ah, c'était un beau rig, mais ça n'a pas fonctionné. Un bel essai, bel essai. Et voilà. Un bel essai. C'est un bel essai. OK. OK, on va prendre ça. Ha, ha, ha. Oui. J'ai peur de voir quelque chose. C'est vraiment le DI qu'a fait. C'est vraiment le DI qu'a fait. Ah oui, oui. En plus, selon moi, c'est juste le DI qu'a manqué là. Vraiment. L'avoir enculé vers le haut, il l'aurait peut-être. On roule, on roule! Le semi-rolling Présentement, il est hating pour de vrai Oh le counter Il était touché assez l'hate mais ça fonctionnait quand même Son counter dure quand même longtemps, il faut faire attention à ça C'est pas évident Surtout que c'est dommage parce que quand tu veux les edge guards ça a l'air facile mais quand c'est un ball est tellement qu'il c'est c'est un peu dommage parce que le side B va va réussir sur le trade contre à peu près toutes les attaques pis le counter aussi donc il faut que tu attendes qu'il fasse de quoi et voilà, ça c'est un fort tilt ça c'est encore un tilt? C'est quand il commence à balancer des coups un peu partout ça devient le jab Bon avance pour Mick quand même Oui 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 40% J'allais dire que présentement un bon edge guard va tuer les allemands comme d'Amazon mais c'est de compte qu'il y a de la place à jouer Raph c'est pas un c'est un joueur intelligent il sait rester sous le centre du stage faire attention à ça il connait le défaut de son personnage oh un reeder dodge ok présentement il connait vraiment le pattern de mec il l'utilise à fond quasiment le keo punch ouais quasiment ça c'est un jab il a pas été jusqu'au loin le keo punch est là du bacon strips c'est dangereux c'est dangereux oh oui il a bien utilisé oh oh wow il a utilisé le euh non il revient pas il revient pas pis oui c'est un best of 5 oui c'est des losers final tu vois que finals ça tombe best of 5 à part quand on tombe dans vraiment un major je crois on fait top 8 des monthly parce qu'on a du temps c'est juste qu'on a pas on a la contrainte du temps pis c'est pour ça qu'on fait pas le top 8 dans best of 5 c'est juste juste pour ça la monthly monthly c'est le gros tourment qu'on a fait ah la STR oui 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 on était combien au STR est-ce qu'on a eu le nombre de confirm 75 je crois 75 c'est pas super c'est autant qu'un des weekly de Québec mais ça c'était pas normal non plus même pour eux c'était exceptionnel comme weekly on a pas dépensé 80 des singles c'est dommage parce qu'on s'attendait quasiment à péter le 3 chiffres finalement il y en a eu moins mais c'est pas grave c'est surtout le changement d'horaire de dernière minute quand même ouais pis c'était tôt là le monde du monde qui m'ont dit qu'ils sont partis qu'ils se sont levés vraiment tôt pour partir ouais c'est vrai mais on avait pas le choix de sauver le plus de temps inquiétez-vous pas au STR7 on va probablement être ailleurs on va probablement être à l'université ouais exact avez-vous contacté l'université? on attend que la session commence pour que Gigi et Simon aillent le faire pis que les deux vont être à l'université ok pis je peux aider aussi Gigi est dans le département de de deux ben oui c'est vrai ils travaillent en loisirs ouais 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 département loisirs pis c'est eux qui s'occupent de ça en récréologie c'est eux qui s'occupent des clubs exact des activités tout ça fait que non non sûrement qu'il y a des bons contacts plus que moi là plus lycée avec tes artistes pis t'es fucké de philosophes ben oui ben oui ça sert à quoi tu sais à quoi ça sert? à quoi ça sert? à quoi ça sert? ben voilà c'est pas ça que je voulais dire le down smash avec le bras je sous-entendais pas ce que tu penses le little mac je sais pas si t'as vu un edgeguard avec un down air il faut le préciser le down air et le little mac on peut le renommer un homme élastique ça n'a pas de bon sens à quel point qu'il serait aussi bas que celui-là il y a un down d'environ 50% avant le bas c'est vraiment fou à ce point-là donc il faut en plus que tu peux pas tu peux pas contrer son attaque avec la tienne à cause de la super armor donc c'est vraiment pas évident c'est un bon edgeguard tool d'apport le mac c'est tellement safe en plus mais présentement c'est très égalité ça c'est le jab ça c'est le jab ça paraît très bien il a réussi à de lie up SDI j'ai pas essayé ça encore c'est intéressant tu spammes ton joystick dans une direction mais normalement je l'essayais par en arrière mais pas par le haut ok tu le faisais bien avec moi tantôt quand je te jabais il y a pas une fois que j'ai réussi à compléter mon jab ouais parce que toi je le faisais par l'extérieur mais je savais pas qu'il était tellement que ça allait bien vers le haut présentement ça allait quand même bien il a mangé peut-être une dizaine de pourcents pas plus tu peux en manger environ une vingtaine là avec le jab de l'étalement qui est vraiment bon le dentil oh je m'attendais à un hubby vu que c'est un true combo environ dans ces environs là je cherche un moyen de le tuer avec le hop air je sais pas si c'est le hop air de mec qui peut tuer il pousse mais tu sais est-ce que ça peut vraiment tuer je crois que oui quelque chose qui est sûr c'est si il l'a frappé avant disons j'irais oui oh le force match est fini et voilà il manque encore c'est un 3 de 5 par exemple ouais c'est un 3 de 5 donc le mec dans une situation de recul il peut plus perdre il faut vraiment qu'il réussisse moi aussi j'aimerais ça un 9 inquiétez pas moi aussi j'aimerais ça c'est un hype savez-vous qu'est-ce qui serait dommage par exemple un 9 qui swayse sa course d'un forward smash ça serait vraiment triste parce que ça serait un game and watch qui mourrait ouais ça serait earth breaking oh le 9 qui réussit à toucher les RNG tout je sais l'autre qui fait quoi oh tu m'as fait 20% cute je te le fais aussi sauf que moi je t'en parle c'est correct il faut vraiment savoir jouer au il faut vraiment respecter l'Italmac pis utiliser ses faiblesses au moins c'est pas un personnage que tu peux te promener en pis le laisser abuser de ses énormes qualités c'est vraiment c'est pas lame des 9 voyons dites pas ça oh le 1 pas de 9 c'est pas de 9 c'est bon wow c'est fucking hot c'est horrible je vais le déballer je l'avais gardé en balle pour pas m'en servir mais c'est tout seul que le déballe du RNG ici il crée du 50-50 en ton air dodge ou non avec des areoles c'est quand même drôle c'est le fun à voir oui et voilà et voilà le don't heal up b c'est ça que je parlais qu'il était capable de true combo justement don't heal up b t'as dit ouais il crée un je crois que c'est un un dash cancel up b quelque chose du genre je me souviens que c'est pas évident il faut vraiment qu'il qu'il fasse un un avance technique pour pouvoir faire sa hobby ben sans le plus rapidement possible que ça soit true combo sinon ça l'est pas et voilà il y a un dodge un autre dodge et voilà ça fait mal le gros follow up et le moment qu'il y a un dodge pas réussi à faire le faire du gros moment en feu le forward tilt qu'il est bien mec présentement ah oui oui oh my god oh le 9 oh le 9 9 9 9 et voilà encore le don't heal up b 3 1 gg well played 3 1 gg well played désolé Québec vous êtes rendu même vous êtes rendu top 3 quand même